Pourquoi on a attendu si longtemps pour ouvrir cette procédure contre Ousmane Sonko ? Je pense que la réponse la plus simple, la plus juridique par la procédure, le ministre Abdou Karim l'a donné. Le procureur est le maître de poursuivre. Il a un temps pendant lequel il doit pouvoir poursuivre. Au-delà de ce temps, quelle que puisse être sa volonté, il ne poursuivra pas. Ce temps, il est de 3 ans quand c'est un délit, parfois même ça peut être moins quand c'est une contravention. Il est de 10 ans quand c'est des actes criminels qui sont posés. Donc, il peut remonter sur les faits aussi loin que le délai de prescription lui permet. Maintenant, pourquoi a-t-il attendu ? Il lui fallait un faisceau de faits, un faisceau d'actes lui permettant de soutenir l'incrimination. C'est pour ça qu'on a attendu. Vous pensez que 2021, c'est parce qu'on n'avait rien ? Bien sûr qu'on avait, mais on s'est dit, peut-être que c'est un carton, peut-être que ça va se calmer, peut-être que ça va revenir à la raison. Parce que, détrompez-vous, le gouvernement n'ouvre pas des procédures seulement parce qu'il veut ouvrir. Encore moins de les ouvrir parce qu'il veut, comme certains le pensent, liquider un opposant politique. Dans toutes ses postures et dans toutes ses prises de décisions, le gouvernement voit de la façon la plus objective et de la façon la plus légale comment procéder à l'époque. On avait le procès Adissar pas ouvert. On n'en était qu'aux accusations d'Adissar en 2021. Rappelez-vous, c'était à la gendarmerie. Ensuite, il y a eu l'affaire de Mambay. Mais le gouvernement s'est dit, c'est deux personnes privées, deux citoyens qui pensent à quelque chose à reprocher à Ousmane Sonko. Attendons, si le gouvernement, vous vous rappelez de cette thèse au complot ? Combien de fois a-t-on crié et dans l'affaire d'Adissar et dans l'affaire de Mambay ? On s'est dit, ce n'est pas joué ce jeu-là. On a dix ans pour le faire. Quand tout s'éclaire sur le plan judiciaire entre ces deux personnes privées et M. Ousmane Sonko, à ce moment-là, le procureur, s'il le souhaite, pourra intervenir. Ce qui s'est passé, et j'en profite pour répondre à une question, je ne sais plus, pourquoi a-t-on considéré qu'il n'y avait plus de menaces et que quelques jours après, c'est Aïssa Tudyop, et que quelques jours après, pencher la procédure. Mais justement, c'est parce qu'il n'y a plus de menaces, ou alors c'est parce que la procédure devait être faite qu'il n'y avait plus de menaces, parce que c'est à une autre étape judiciaire. Donc, le gouvernement est dans une cohérence d'actes et dans la cohérence globale de l'ordre. Maintenant, les incriminations sont aussi graves les unes que les autres, atteintes à la luité, atteintes aux institutions, appels à l'insurrection, à ceux de malfaiteurs, c'est le procureur qui décide de cela. C'est lui qui, au moment où il engage les poursuites, de qualifier les faits. Mais la qualification définitive est entre les mains du juge d'instruction, et plus définitive, irréversible, entre les mains du tribunal. Le Sénégal est un état de droit. Le procureur est une partie au procès très forte, mais le procureur ne décide pas, il ne fait pas la décision, il ne fait pas le procès. Donc, deux choses sur l'étape de la procédure. La première, c'est d'abord de dire que M. Ousmane bénéficie de la présomption d'innocence. Deuxième principe, c'est qu'il a droit à la défense et à toute la défense, comme il peut l'articuler. Bon, mais certainement pas autour de Juan Branco. En tout cas, je ne lui aurais pas conseillé. Mais bref, c'est ça lui aussi de prendre l'avocat qu'il veut. Donc, voilà ce que je voulais dire sur la question de M. Amigai, de pourquoi on a attendu maintenant pour évoluer de 2021. Sur la...